Stade Toulousain, Castres, coup d'envoi donné par le Castrolimpic. Les Toulousains ont gagné le toast, ont choisi le terrain. Et c'est un match dans des conditions atmosphériques printanières, pour ne pas dire estival, qui promou. Et le ballon est conservé par Toulouse, Maestri. McAllister jusqu'à Tecori. Tecori s'appuie sur Ficou. Il a insisté, il a raison. Gaël Ficou qui est passé, qui n'a pas de soutien, qui va défier du lait, qui est pris par l'arrière de Castres, et qui passe par le sol. Le soutien Toulousain, le voici, avec Doucet qui éjecte. Du surnombre. McAllister, la sautée pour Tecori, c'est un ballon d'essai. Mianga qui arrive lancé. Yannick Mianga pour Medard. Medard face à Grosso, qui ne lui laisse pas un centimètre. Miangard. McAllister, McAllister vers les défis encore une fois. Il a accès de l'air, il a failli échapper la première fois. Et c'est Jean-Marc Doucet. Tout est bien fait. Il y a évidemment cet éclair de, encore un serait-je tenté de dire, de Gaël Ficou, qui à lui tout seul va battre la défense du casque olympique. Naviguer, il sera néanmoins très bien stoppé par Brice Dulin. Et ensuite, McAllister ici, regardez, crochet intérieur sur face à l'aile. Et ensuite, le geste de classe. Ici, le jeu debout qui transmet au dernier passeur Doucet pour aplatir le premier essai toulousain. L'effort du Pacte Toulousain à l'introduction de Doucet. Pacte Toulousain qui avance. Mélé qui tourne. C'est Gallant, Gallant qui écarte sur McAllister. Qui déchire le premier plaquage castré pour marquer le deuxième essai du match. Luc McAllister. Encore une fois décisif. Luc McAllister qui en un contre un va battre son compatriote Daniel Kirkpatrick. Regardez ici, crochet intérieur et en puissance. Il vient marquer malgré le retour de la Meura. La mêlée qui tourne et l'attaque évidemment qui est du bon côté. Avec une troisième ligne castrez qui est en retard. Et du coup, un contre un McAllister qui mystifie son vis-à-vis pour inscrire le second essai toulousain. L'Astro-Olympique qui avait mis quelques cadres au repos. Comme Capo Ortega, comme Cabane ou comme Marc Letalumeur. Ballon de récupération l'embolé pour Kamara. Yacouba Kamara qui s'arrache, qui s'engouffre. Qui échappe à classer. Et qui va aller marquer. Le premier essai de sa jeune carrière en top 14. Très dynamique. Il le prouve sur ce ballon de récupération. Il me rappelle à moi aussi un certain Yannick Nianga. Dans la capacité à battre sur des duels de 1 contre 1 ses adversaires. Regardez, fin de passe. Et ici, premier cadrage de Mans sur Classen. Et les jambes de Kamara qui font la différence. Mais quelle entrée en matière pour le premier essai de Kamara dans ce top 14. Pour les Kamens de Manlieu qui aiment le rugby, Thomas. Il est né au Bervillier, on vous l'a dit. Formé à Bobigny puis à Massy. Gros saut pour Baye. Samson. Ochi Gray. Ceinturé par Ficou. Il faut relâcher. Et oui, le ballon qui est conservé au sol par les Casserets. Sur ce contest de Grégory Lambolet. Et voilà comment Maxime Médard expédient le ballon dans les tribunes. Sous l'oeil de Thierry Dussautoir. Victoire du Stade Toulousaire. 26 à 9. 4 et 3 essais à 0. Et point de bonus offensif pour Toulouse.